Je vais vous présenter très très brièvement l'association protestants d'assistance qui est une association humanitaire à Nîmes qui est reconnue d'utilité publique depuis 1906 et qui a perpétué une entraide fraternelle pour les plus pauvres, c'est comme ça qu'elle les appelait à l'époque depuis le milieu du 16e siècle. Je ne vous donnerai pas beaucoup de chiffres aujourd'hui mais simplement pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qu'est notre association. Nous sommes deux salariés, 135 bénévoles et deux volontaires de services civiques qui sont là d'ailleurs aujourd'hui. Et puis nous proposons des aides d'urgence, des aides alimentaires, des aides médicales, des aides vestimentaires, financières, des cours de français, du soutien scolaire, des visites aux personnes âgées isolées. Globalement nous proposons un accompagnement social et surtout, et ça c'est la marque de fabrique de cette association en dehors de la grande générosité de ces bénévoles, c'est un accueil inconditionnel. Alors depuis deux ans nous avons accueilli beaucoup d'enfants et nous avons soutenu beaucoup d'enfants réfugiés, ceux qu'on appelle les mineurs non accompagnés et chaque chaque équipe a participé à leur accueil et les a soutenus puisque vous savez que ces jeunes, ces enfants ont un parcours qui est marqué par la solitude, par l'insécurité, par les abus et les violences de toutes sortes. Quelques chiffres encore, en tout, en 2017 à Nîmes, nous avons accueilli 4 951 personnes dont 1850 enfants. Alors qui sont ces personnes ? Je les appelle les invisibles, les invisibles dans notre société. Pour la plupart ils n'ont droit à rien, à rien du tout. C'est des jeunes, des femmes seules, avec des enfants, des demandeurs d'asile, des retraités, des familles, des travailleurs pauvres. C'est tout un pan de notre société qui survit à peine en France en 2018. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet ce matin. Alors cet après-midi nous allons aborder la question et le thème de la fabrique des précarités. Bien sûr moi je peux aussi vous parler des personnes précaires que nous rencontrons puisqu'elles sont très nombreuses et de ce fossé qui se creusent dans la société entre ceux qui vivent bien et puis ceux, les autres, qui se débattent. Les personnes que nous rencontrons vivent dans une angoisse permanente. Une angoisse permanente parce que le moindre grain de sable peut les terrasser. C'est des gens qui sont à peu près privés de tout et en particulier d'avenir, privés de droits. Ils sont comme piégés dans une sorte de boucle temporelle du manque et puis une boucle temporelle dont ils ne savent pas très bien comment sortir. Mais aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous parler de ça réellement. Et puisqu'on est entre nous, entre protestants et puisqu'on parle sans tabou, je voudrais vous parler d'une autre question qui me préoccupe beaucoup. Et cette question, c'est la part que nous prenons, nous protestants, dans la fabrique des précarités. Je vais vous parler de toutes nos petites associations qui sont en train de se fragiliser de plus en plus et qui ne pourront pas faire grand chose si on ne réagit pas, en tout cas, en tout cas, qui ne pourront pas faire grand chose pour les personnes qu'elles accueillent. Alors, ce que nous, nous possédons, les protestants, c'est une valeur qui est totalement, bien sûr, immatérielle, qui est impossible à commercialiser ou à quantifier, à évaluer. Dans notre société qui, vous le savez bien, monétise tout. Philippe Berça, il l'a très bien dit ce matin, où tout se vend, tout s'achète, y compris la précarité. Alors, nous, notre truc de protestants, c'est plutôt le don, parce que la parole qu'on a, elle ne s'achète pas, elle se donne. Mais il y a eu un moment où on ne savait plus très bien comment faire de cette parole qui se donne et qui se dit. Et comme on ne rentre dans aucun système, alors on a décidé de passer notre temps à se disputer pour savoir quoi dire et comment le dire. Et puis, comme nous vivons dans un monde marchand, on a aussi pensé que notre incapacité à dire cette bonne nouvelle de fraternité, d'humanité, d'égalité, de liberté, elle était définitive. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé la place aux experts. Alors, dans l'action sociale, comme on le disait tout à l'heure, il est impossible de monétiser parce que c'est gratuit. Alors, on s'est dit, tiens, si on le vendait à quelqu'un. Alors, on l'a vendu à l'État, aux collectivités, aux entreprises. Mais du coup, nous, on s'est vraiment beaucoup appauvris. On a souvent pensé que la précarité de ceux qui soutiennent les précaires, c'est une question d'échelle, une question de moyens financiers. C'est vrai, pour partie. Mais ce qui est encore plus vrai aujourd'hui, c'est que ce que j'appelle l'ogre des procédures, des normes et des taxes, c'est aussi jeter sur nous, nous, les petites associations, en dévorant beaucoup de nos structures, structures qui n'ont strictement rien à vendre et qui n'ont, elles, jamais marchandé la pauvreté, la misère, la migration et la précarité. Alors, bien sûr, les experts, ils n'attendaient que ça. Alors, vous avez des experts pour tout, des experts des réseaux, des experts des appartenances, des experts des graphiques, des évaluations, des statistiques, des camemberts, des réseaux sociaux, de la performance du chiffre, j'en passe, et des meilleurs. Du coup, nous, on a été quand même un petit peu embarqués dans un procès, et un procès en incapacité, parce qu'on est incapable de produire, incapable de vendre, et parfois même incapable d'inventer. On nous demande toujours de faire de l'innovation sociale, comme on fabrique des objets. Et puis, il y a aussi une nouveauté, c'est que les experts de l'État, il y a très peu de temps, eux aussi ont sifflé la fin de la partie. Alors, ils nous ont dit, ça y est, on arrête d'accueillir, on arrête vos petits machins, on n'en veut plus des gens que vous accueillez, les réfugiés, les migrants. Je précise aussi que ça, c'était juste avant de nous dire que les contrats aidés, c'était terminé, et qu'on ne pourrait pas nous accorder de subvention. Alors, au motif, je vous cite la dernière subvention en date. « Vos actions n'apparaissent pas prioritaires au regard des orientations 2018 ». J'ai trouvé cette phrase magnifique, parce que moi, je pensais quand même naïvement qu'accueillir et accompagner et prendre soin des autres, c'était prioritaire. Donc, j'avais un manque total de vision, visiblement. Alors, on nous dit toujours la même chose. On nous dit qu'il y a trop de monde sur la même part du gâteau qui est en train de diminuer. Au passage, c'est exactement ce qu'on dit aussi aux plus fragiles, et en particulier aux migrants, aux demandeurs d'asile, à qui on s'emploie méthodiquement à répéter que leur demande n'est pas justifiée, ou aux migrants, les autres, les migrants dits économiques, que c'est déjà bien assez dur pour les Français, alors pour eux, c'est quand même pas vraiment la peine d'y penser. Et puis, s'ils sont bien, bien, bien gentils et bien dociles, ils se contenteront des miettes. Et il ne faudra quand même pas trop se plaindre. Alors, à propos des miettes, j'ai eu une conversation avec une amie très chère. Je ne pensais pas que tu serais là aujourd'hui, donc tu vois. Cette conversation, c'était il y a très peu de temps. Je lui racontais un petit peu tout ce qu'on vivait dans l'association. Et elle m'a rappelé une histoire de la Bible, dans l'évangile de Marc, que je vais vous raconter vraiment brièvement aujourd'hui. Un jour, Jésus est fatigué. Il part se reposer. Il fait 60 kilomètres à pied pour souffler. Il est totalement incognito. Et puis, il veut qu'on le laisse un petit peu tranquille, loin du bruit, loin de son pays. Mais il y a une femme qui est là, et elle a réussi à savoir qu'il était là. Et elle vient pour lui demander la guérison de sa fille. Jésus, franchement, ce jour-là, ça l'agace. Alors, il lui répond avec un langage d'expert. Vous savez, les fameux experts. Un petit peu tatillon, et puis un peu de mauvaise humeur aussi. Et il lui répond, tu es une étrangère, tu n'as pas les mêmes droits que tout le monde. Heureusement, cette femme, elle ne se démonte pas du tout. Et elle n'hésite pas à lui rétorquer calmement, poliment, qu'elle se contentera des miettes, du festin, comme les petits chiens qui viennent manger ceux qui tombent sous la table. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Jésus est complètement retourné par la foi de cette femme et son assurance. Et sa fille est guérie. Alors, je sais bien que normalement, on devrait garder de cette histoire que les miettes se transforment en foi et que la foi se transforme en guérison. C'est sûr. C'est sûr. Mais, moi, j'ai aussi envie de retenir autre chose. Yann-Sophiri, parce qu'on a eu cette conversation il n'y a pas longtemps. Je voudrais retenir la posture de cette femme. qui a su trouver Jésus, d'abord, ce n'était pas si facile, et qui n'a pas eu peur de ferrailler avec lui. Alors, j'aimerais bien que nous aussi, on retrouve une liberté de parole et une liberté de mouvement. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On va être tous pareils, tous sous contrôle. On va être lisse, identique, chiffrable, mesurable, dompté, etc. Et puis, totalement insipide et totalement privé de parole. Ensuite, il va falloir qu'on donne les clés de la boutique aux chasseurs de tête, aux faux soyeurs de la simplicité de ce qu'on fait au quotidien, des petites choses, ce que l'État ne veut plus justement subventionner, les sourires, les cafés, les discussions, l'accueil, tout simplement. Je ne sais pas très bien si on pourrait survivre dans ces conditions, parce qu'il suffirait de faire quoi ? Il suffirait de séduire l'ogre pour qu'il nous épargne. Mais l'ogre des procédures, le problème, c'est que quand tout sera réglé, il nous dira qu'il y a d'autres normes, d'autres procédures, d'autres taxes. Et vous connaissez bien l'histoire de Sisyphe, qui a été condamné par Zeus sa poussée pour l'éternité et son gros rocher. Ce gros rocher, il retombait sans arrêt dès qu'il arrivait en haut de la montagne. Alors, il n'y a pas de ma part de visée rétrograde ou passéiste. Je ne suis pas en train de dire que c'était bien dans le bon vieux temps. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, quand même, c'est qu'il n'y a pas de ma part non plus et de notre part, nous, les petites associations, d'acceptation de ces injonctions. Et je pense que ne pas rentrer dans les cases, c'est sûrement notre plus grande force. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à retrouver la joie de vivre nos engagements, la joie de les partager. Et puis aussi, j'aimerais bien qu'on arrive à quand même refuser cette machine à trier, cette machine à échouer, à faire échouer, et surtout la machine à exclure. Alors, devant vous, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on arrête de marchander ce que nous sommes, parce que là, pour le coup, c'est vraiment la plus sûre manière de vraiment disparaître. Et si nous, on disparaît, on ne pourra plus du tout accompagner les plus fragiles. Pour ça, il va falloir se mettre un peu les mains dans le cambouis quand même. Et puis, il va falloir arrêter d'avoir peur. Bon, le constat est clair. On n'a pas les moyens de rentrer dans une marchandisation à marche forcée, mais c'est tant mieux. Parce que dans notre société, les valeurs de gratuité et de partage, elles sont vraiment en train d'émerger à nouveau. Certains diront un petit peu cynique par nécessité, mais peut-être aussi tout simplement par bon sens. Je vais terminer assez rapidement et je vais formuler devant vous quelques vœux. D'abord, j'aimerais que nous sortions de la torpeur et du confort du palais des experts et que nous arrêtions de prendre cette part à la fabrique des précarités. J'aimerais qu'on invite des grands spécialistes, des spécialistes, à mettre leur expertise au service des plus pauvres. J'aimerais aussi que nous, protestants français de tous horizons, nous revenions à l'action, au terrain et à l'entraide. J'aimerais plus d'intelligence et d'ingénierie sociale collective, plus de mécénat de compétences partagées, de recherche de biens et de fonds communs. Alors, j'aimerais tout ça pas pour nous, pas pour nos petits business associatifs. J'aimerais tout ça pour les plus précaires, les plus fragiles. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements